folie à lier à la partager merci ousmann gawal vraiment c'est salutaire voilà la digitalisation tu n'as pas fait ça urbanisme habitat qui avait promis des bâtiments pour tout le monde merci frère fayal maintenant la c'est la compagnie aérienne que tu vas créer merci magnifique aussi moi je ne sais pas je me demande pourquoi tu allèves des sacrifices des bœufs voilà je sais pas mon frère qu'est ce qui ne va pas donc bien avant ça nous allons écouter le prof niamsi qui parle du grade général comment les choses se sont passées nous allons l'écouter rapidement je sais que vous venez de couper le j'ai un bon ramadan encore à la douba mine à la moque là donc nous allons écouter un peu ces petits récits à écouter nous allons partager ensemble voilà parce que moi je me demande mandia sidibé je vais lisa attendez celle là mandia sidibé est en train d'enlever les sacrifices des bœufs en ce moment en plein ramadan partout au moment il est en train d'enlever les sacrifices des bœufs trois mois comme ça à l'ogp personne n'a reçu son salaire voilà le salaire des mois de janvier le salaire du mois de février et le salaire du mois de mars en cours là parce que le problème se trouve à un seul niveau c'est la façon dont il répond t'es travailleur salam alaikum mon grand frère si savonné bon ramadan à toi c'est grand frère si savonné depuis une wak on va faire boire car bari donc mandia sidibé moi j'ai été tout d'accord avec toi sur tes agissements parce que toi tu étais toujours dans une option dans une dans dans une pratique d'escroquerie qui a escroqué et la seule dans le niallo ce sont les militants sympathisants qui aime le parti ifdg qui t'ont hébergé qui t'ont nourri au sénégal en france qui t'ont aidé voilà je te comprends et avec l'alpha condé tu n'as pas dit que tu avais demandé dès qu'alpha condé arrivait au pouvoir qu'il n'a pas obtenu et tu t'es mis contre le chef de l'état lui tu n'as pas écouté parce que vous êtes tous des personnes très solides parce qu'alpha condé aussi à son temps il était très solide quand il était jeune très solide à ton âge là il ne se laissait pas faire on ne marchait pas sur l'alpha condé comme non donc albekele maintenant aujourd'hui amadou a sauté à son poste là elle lance la lancée kamara a sauté laï kamara a sauté au niveau de l'edg fatmata kamara a sauté l'argent de l'essence souma aussi a sauté à l'edg tous ceux qui comptaient sur les bras droits autour de mardi d'oublier c'est qu'ils ont aidé à être directeur de l'edg de la sonap directrice abjain autre sont restés là étaient là mardi m les a enlevés c'est lui qui t'a aidé toi pour être patron de l'ogp parce que le problème c'est connu de tout le monde mardi d'oublier a besoin de l'argent aujourd'hui c'est au daf au directeur au chef de cabinet et autres de lui mettre de l'argent pour rester à son poste c'est un marché c'est normal parce que nous ne sommes pas dans une administration normale nous sommes dans le tâtonnement nous avons été informés par certains dafs par certains responsables et financiers qu'aujourd'hui il faut donner de l'argent c'est à dire c'est balas et c'est ceux qui t'appellent c'est amara qui t'appellent c'est djiba tous les proches tiens madou tous ceux qui sont proches de d'oublier aujourd'hui c'est eux qui t'appellent ah dis donc il faut envoyer un peu d'argent il faut le chef veut vous enlever et beaucoup les emprunts de crédit parti par là là pour donner afin de conserver les postes c'est tout c'est pas autre chose affaire kébé du ma c'est tout kébé dit comment vas-tu kébé respect à toi ramadan à toi bon ramadan donc manière célibé personne ne verra ce qui se passe au niveau de l'ogp à l'ogp à l'ogp je pense qu'il ya c'est là bas on paie l'argent de la publicité ou l'argent des publicités c'est à l'ogp qu'on paie l'argent des publicités les pancats les affiches là c'est à l'ogp où y'a des entrées voilà mon grand frère mtara failli garage pour tous respect toi grand frère respect big respect toi garage pour tous les animateurs j'ai mis avec respect toi mon frère donc c'est à l'ogp à des grandes recettes diallomo mona et cotonne marsoulé c'est à l'ogp il ya tout maintenant c'est dans la même ogp là qu'on ne peut pas payer les fonctionnaires benito se pose la question de savoir pourquoi c'est dans la même ogp là que les gens bien sûr je suis d'accord qu'en guinée les salaires retardés parce qu'en partant de mois en mois il y aura deux mois de retard de salaire c'est-à-dire le gouvernement de baouri va concéder deux mois de salaire de retard imaginez un changement de régime cela veut dire automatiquement que la fonction publique peut manifester pour le paiement d'arriéré de salaire des cas similaires se sont passés au temps des mobutus et ses co wasabangas de congo kinsasa c'est-à-dire on paie janvier en fin avril on paie fin avril on paie avril excusez-moi on paie janvier en fin février on paie février en début avril c'est comme ça ils sont restés on paie marche en début mai jusqu'à le congo s'est retrouvé en deux mois de salaire de 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 dette envers la fonction publique quand mon moteur a chuté ils ont réclamé les arriérés c'est dans cette option là nous nous trouvons parce que janvier vient d'être payé février n'est pas presque payé donc mais quand même au niveau de l'ogp il n'y a que des entrées à l'ogp il n'y a que des entrées mais toi tu ne trouves rien comme solution pour maintenir ton petit poste c'est pour enlever les sacrifices c'est 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 une de tes cousines qui est contre toi jusqu'à la scarace qui se demande pourquoi elle se demande pourquoi tous les communiquants activistes blogueurs ne parlent pas de traduit mais mandiant n'est pas important quand tu veux que les gens parlent de mandiant c'est par rapport à quoi mandiant n'est pas important ok alors moi je te parle comme ça elle est en train d'enlever les sacrifices moi j'ai profité pour balancer l'information à l'ogp trois mois les gens ne sont pas payés trois mois et puis tu as l'accent tu as tu as les propos menaçants envers tes propres employés tu les menaces parce que ce qui est clair là je l'ai dit je l'ai répété mille fois ce n'est pas l'acteur gouvernance qui m'inquiète c'est si dieu nous redonne le pouvoir est ce qu'on prend non marcus qui est fonctionnaire ou pas l'ogp qui est des contrats je connais le gp plus que toi petit tu comprends voilà est ce qu'on oui c'est vrai mon frère vous pouvez le dire mandiant n'a jamais trouvé l'ogp endetté tu as compris espèce de vaurien n'a jamais trouvé l'ogp endetté autant d'affaires qu'on dit l'ogp n'est jamais endetté j'ai toutes les données t'as compris tu peux aller manger dans sa poche ça tu es libre de le faire sa vie c'est ce qui fait la beauté de nous les communiquants là chacun est libre d'aller manger d'aller dans les postes des responsables seigneurs des cela ne nous dérange pas nous voilà l'ogp n'a jamais été endetté lorsque le kisser là était là bas il a détourné de l'argent il a été enlevé jamais dans la vie dame avec les critiques de des médias ils n'ont jamais mentionné autant de procès à fraconder que l'ogp endetté maintenant espèce d'ordure tu peux le dit tu es simple pour te le dire petit délinquant va manger dans sa poche je vous connais très bien je on se connaît très bien allez-y manger avec mandiant actuellement là il est incapable de payer ses profs fonctionnaires c'est ça la vérité et puis je passe on continue donc je excuse moi je vais lire le petit reçu de sa de sa cousine ça passe excusez moi non ne répondez pas s'il vous plaît laissez moi avec les gens là non frère diallo moumou ne vous fatiguez pas coto faut pas te fatiguer là y'a pas y'a pas un média aujourd'hui voilà j'ai vu là ah ah bah qu'un faveur kamar ah les frustres de coro comment vas-tu voilà mademoiselle la grosse dame comment vas-tu voilà nous sommes des frustres mais essayez de sortir dans cette situation nous nous sommes des frustres c'est vrai nous sommes des frustres mais vous essayez de quitter dans cette situation d'abord regardez comment vous avez vu le pays qui peut être fier de mademoiselle dans sa la magie je suis de la même famille mademoiselle j'ai honte dans ma vie regardez comment est le pays qui peut être fier de ça nous nous sommes des frustres mais est ce que est ce que vous vous êtes vous êtes fiers de ça qui est fier de ça qui est fier de ce qui arrive à la ville comme ça qui est fier de la souffrance de la population qui est fier aujourd'hui ça honnêtement qui est fier de ce pays là comme ça en tant que guiné tu es guiné ce n'est pas politique ce n'est pas politique ce n'est pas politique qui peut être fier de la guiné comme ça qui partout où tu passes aujourd'hui quand tu es guiné on te dit qu'il a coupé 24 heures sur 24 il n'y a pas de courir il n'y a pas d'eau ce n'est pas un problème politique c'est un problème de gouvernement regarde comment est-ce que un individu un petit peut venir prendre un pays en otage et aujourd'hui gâte tout regarde tout est gâté tout est gâté le pays à terre merci beaucoup frère pour les étoiles regardez ce pays qui peut être fier de ce pays comme ça va mais n'est-ce pas aujourd'hui on ne parle que de nous pourquoi même même c'est même quand on appelle ça même les ennemis d'alpha qu'on réclame le retour d'alpha qu'on est on réclame le retour d'alpha qu'on est tout le monde moi j'ai vu des guiné aujourd'hui qu'ils se disent qu'ils ont honte d'être guiné en france quand on dit tu es guiné même le passeport pendant en ce moment le passeport dès que tu montes un passeport guiné les gens ont des doutes là dessus c'est une honte n'est ce pas ce sont les parents de doublia qui disent que c'est la faute d'alpha qu'on est et tout ça oui c'est vrai parce que c'est l'alpha qu'on est qui est envers doublia donc tous ces doublia gâtent l'alpha qu'on est c'est vrai ça c'est vrai maintenant mais qui a géré le pays pendant 24 mois on est dans cette situation là où on parle de la guiné partout et au moins c'est connu qui peut être fier de cette gouvernance là qui peut être fier c'est ça la question c'est pas les camétreux c'est qu'il faut parler de doublia pas avoir à manger faut aller sa maman qui est mandée pour manger on sait qu'on le connaît aujourd'hui là vous ne pouvez pas travailler parce il n'y a pas d'argent voilà le geribaya là ça marche plus aujourd'hui là il faut aller se coucher à terre c'est sa maman c'est doublia regardez tous les petits supportés d'amadou doublia de la sona plat ils ont disparu aujourd'hui chez lui il y avait personne tous ceux qui passaient la journée la nuit c'est amadou même ceux qui coupaient le jeun chez lui on me fait comprendre que aujourd'hui personne n'est allé chez lui aujourd'hui amadou doublia le sona ça c'est la vie voilà la guiné personne n'a allé chez lui amadou doublia le sona parce qu'on l'a allévé donc je vais lire ça rapidement pour vous ça c'est pour mandien frère bangou la mexique ne vous en faites même pas parce que voilà on dit mandien c'est l'autre les gens demandent voilà c'est qui on dit pour pour lui pour pour mandien je doute cas c'est l'homme par qui le colonne est passé pour sortir des milliards et le gars sortait tout tout en son propre nom de dg et il était le mercenaire de la plume de doublia si doublia l'enlève ça montre que les jeunes n'ont aucun n'ont aucun mérite pour les gens qui font du sale boulot donc on peut pas l'enlever c'est ce qu'on me fait comprendre ce qui est sûr il à la fin se retrouvera à la crie fk c'est sa propre signature pour sortir de l'argent c'est la signature de mandien qui est sous tous les documents pour sortir de l'argent pour doublia pas d'oubli à même c'est lui même mandien voilà je suis en train de chercher la partie excusez moi voilà ça est là j'ai trouvé voilà benito la peur de la la peur de la suite de magnan c'est magnan siribé à l'instant t magnan fait des sacrifices de cinq brefs dans deux lieux à conakry son fond il ya sa résidence privée un peu noir deux beaux mélangé avec un rose bordeaux deux moutons à la camayenne son appartement de fonction deux beaux plus l'actu de courant un personnel de l'ogp famille religieuse c'est ce qui se passe actuellement actuellement c'est ce qu'il est en train de faire je répète voilà son frère à l'instant t magnan fait des sacrifices de cinq brefs dans deux lieux à conakry son fond il ya sa résidence privée un peu noir voilà mélangé deux beaux rouges à des rouges bordeaux dans la deux moutons à la camayenne son appartement de fonction deux beaux plus l'actu de courant invité on a le personnel de l'ogp famille religieuse voilà donc et en ce temps pendant ce temps je te signale que magnan totalisent trois mois d'impayés de salaires pour le personnel janvier février et marche en cours voilà tout en ce moment là ils sont en train d'enlever le sacrifice ouais pour n'est pas qu'ils chiquent il veut pas quitter passer d'un bia demande de la levée dans la et voilà encore une autre information je vous donne les informations monsieur benito les ministres sont reconduits dans d'autres ministères sont en train de mettre la pression sur leur ancienne d'aff pour les remettre les dossiers de corruption afin d'effacer les traces qu'ils arrêtent sinon on balance leur nom vous avez vu non c'est ce qu'il dit parce que la personne qui envoie les documents là se trouve dans dans le tandis à l'intérêt même des activités ils vont balancer de manger de m'envoyer les noms il n'a qu'à m'envoyer les noms maintenant voilà c'est que chose aussi dit tous demande à son ancien d'aff de faire ça c'était à son comptable bon laisse ça on va on reviendra sur ça maintenant je vais vous faire écouter je vais vous faire écouter écoutez le récit là s'il vous plaît écoutez nous allons apprécier ensemble écouter écoutons ensemble c'est que le monsieur l'a dit c'est c'est important écoutons ensemble voilà bon écouté et ousmane gawal voilà j'ai ousmane gawala ne t'en fais pas ousmane gawal yolao kedole comme tu dis que tu vas créer c'est toi qui l'a dit je t'ai bien écouté que tu vas ton objectif c'est de créer une compagnie nationale c'est toi qui l'a dit voilà ici voilà je mettrai l'accent sur la création de la compagnie aérienne nationale ousmane gawal tu n'as pas tu as parlé la digitalisation de ton service à l'urbanisme tu étais ministre de voilà tu étais ministre voilà mon grand-père condé junior tu étais ministre de la télécommunication voilà le dégât que tu as tu as sémé sur ce pays là le dégât brouillé non brouillé fermé en tant que ministre de la télécommunication nous avons eu des sérieux problèmes tu avais même promis de 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 ramener la sotelgi tu avais même sorti une puce là qu'au guinée télécom c'est à dire tu as tellement maintenant voilà c'est que tu nous sort tu dis je mettrai l'accent sur la création de la compagnie aérienne nationale ousmane gawal c'est comme est-ce que tu t'entends comment on crée une compagnie voilà c'est que c'est lui disait à l'accent à côté paix à son âme c'est l'eau d'un diallo s'est opposé à la vente d'air guinée il a dit au président l'accent à côté ce n'est pas avec un entrepreneur ou bien un commerçant des entrepreneurs guinéens ou bien des des partenaires guinéens qu'on peut vendre air guiné une compagnie s'entretient ce n'est pas l'avion qui est le problème ce n'est pas l'avion mais le matériel d'entretien de l'avion c'est ça le problème les ingénieurs et non la guinée n'en n'en a pas la guinée n'en a pas ça c'était ce que celle nous disait à la salle à conté quand celle-là a appris qu'on doit vendre air guiné c'est l'état les jusqu'à dire au père la salle à conté les autres pays là se sont débarrassés de leur compagnie faute de quoi ils ont vendu tout à des à des milliers pas des particuliers en guiné dans les pays parce que je n'ai rien contre mamadou sila mamadou sila ne peut pas gérer air guiné les hangars d'air guiné mais est ce que vous savez l'entretien combien coûte l'entretien des hangars et autres ça c'est plus de c'est plus de 120 millions par jour évalué ça est ce qu'il peut payer ça par jour parce que les pièces de la tête maintenues vérifiées par jour l'ancien compte était déjà brouillé par les par les proches ils ont déjà saufé la tête ce qu'il y avait l'air petit intérêt dans la vente d'air guiné là ils ont déjà accéléré les sous c'était terminé il fallait liquider la compagnie parce qu'ils devaient récupérer lèvres les recettes là dessus le montant qui était dessus là c'était pour eux c'est comme ça ils ont liquidé mais la hausma gawa lui dit dans un pays où on n'arrive pas à payer les fonctionnaires dans un pays où il n'y a pas de route dans un pays où l'ancien premier ministre bernard gomou a passé à poser les pieds le pose des premières pierres au niveau des aérodromes aujourd'hui la bimbra au bédoumou il n'a que des herbes là bas aujourd'hui lui viendit carrément lors d'une passation de service sans sali il n'a même les ans se sont regardés que l'accent est mis sur la création d'une compagnie nationale mon frère moi je t'encourage ça va cliquer à créer une compagnie nationale nous on dirait à la mission porte c'est-à-dire qu'il a créé une compagnie nationale moi aussi je serai ton djeliba dans la vie créé une compagnie nationale vol tu trouves les avions vous n'avez même l'avion qui déplaçait pour les pour les cérémonies à l'étranger là l'avion a disparu lorsqu'on avait dit que l'avion a été pris en location on n'a pas cru où est l'avion aujourd'hui l'avion a disparu donc mon ami tu n'as pas pu digitaliser ton département tu n'as pas pu tu n'as pas lorsque tu étais à l'urbanisme n'a pas pu construire les logements t'as dit bête vous avez pris les images autant d'alpha con des images des bâtiments sociaux là peut-être que demain je vais montrer ça aux gens c'est ce que tu avais pris t'as dit t'as dit vous avez compris tu avais pris ça pour faire croire aux gens que ce sont les chantiers du CNV il y a beaucoup de ces chantiers là il a fallu que les grandes gueules pour la seule fois disent la vérité que ce sont les chantiers du professeur alphacone Joma en a développé Fima en a parlé pour que les gens se rendent compte que les bâtiments les logements sociaux là ce sont des projets dont les contrats dont les financements étaient déjà acquis au temps d'alpha con des sinon quand tu parles de création des compagnies internationales ou nationales l'avion qui déplaçait madoumi à l'avion là c'est pour une compagnie d'une usurge ici là c'est pour une compagnie d'une usurge ici là vous avez payé combien de dollars pour mettre votre sigle là brandy national là combien vous avez payé pour mettre ça moi j'ai pensé que tu allais dire que que tu pouvais offrir à la guinée des bus c'est à dire une compagnie terrestre acheter des bus au moins ça c'est utile pour la population avion là les guinées n'ont rien à manger ils n'ont même pas de moins de déplacement comment est-ce que hein comment ils me demandent en a créé une compagnie aérienne nationale à la haï auto à la haï bus bus à la haï y a pas de bus moi j'ai pensé que tu allais sur ce trag là ou autre la telle réactualiser des compagnies terrestres comme ça au moins ça a l'hérité d'un nom il bain ou l'autre sera et puis il bain ou non encourager une compagnie nationale avion pour qui un voliaire comme ça là attend les ans sont en train de tout faire pour mettre les gars le sénégal avec le train express les gars la côte d'Ivoe avec le train express les ans sont en train de se battre pour mettre le train de transport terrestre d'abord pour impacter la population encore aérienne pour aller où et puis pour que sécurité combattre la guinée qui l'aéroport de conakry deux ans comme ça est ce que tu peux nous donner aujourd'hui les statistiques des transits les avions ne viennent plus à conakry les gens ne voyagent plus les gens ne voyagent plus cargaux fin pour mbari ça a mis sens à reconduisant ferme au fanka fankou eh ça a mis sens et l'aouté parti là faut rester là bas dit qu'elle m'a de comportement dit koumangou bon élément d'endez donc à l'i d'endez salari ne t'en fais même pas il faut aller là bas il faut rester au transport mon ami tu n'as rien compris jeudi il y a de cela un an avant aujourd'hui merci yari comme madame yari comment vas-tu d'un biais ne pourra rien faire pour ce pays là donc il ne peut pas s'en sortir c'est le pays c'est cette population qui va souffrir c'est cette population là qui va souffrir dieu là dieu est unique dieu n'aime pas en ingrat on le sait très bien voilà tu es donc à l'alfinment que j'ai d'arpré dans un ingrat on do jobs un dinde coups de ma rejouis n'aime pas le micro et je peux faire en fait l'entrée sortie comme ça comme dinde coups de ma rejouis n'en a pas lé la haut château d'ont tient qu'il fait 1 mètre 22 l'a haut château d'ont mèm par le micro d'arrgogdon et fempag en aille-lo que voile voilà j'or est là tu es là son emas et demi en hétrole rapidement et puis on passe à autre soudre n'importe quoi moi je me demande même toi même tu sais pourquoi vous donnez un nom comme ça pourquoi vous donnez un nom qui n'a pas d'aéroport qui n'a rien quand tu parles de compagnie ça c'est pour attaquer celle où celle où a vendu et nous nous savons qui a vendu moi je peux tenir le courant comme ça dit c'est lui qui a vendu ils sont tous connus les dix premières personnes si on peut accuser celle où le fait qu'en tant que ministre des transports il a signé le document final c'est tout sinon il n'était pas obligé c'est tout sinon l'argent là même un dollar de l'argent n'a pas bouffé la dame me l'a dit le jour où j'ai fait la vidéo en attaquant en 2020 je vais te dire la vérité celle où il n'a rien toussé dans cet argent là je peux c'est devant moi il a signé ils ont envoyé le document il s'est posé des questions ils ont dit monsieur le ministre c'est le président qui dit de signer il dit bon laissez-moi rencontrer le président il dit ok je vais rencontrer le président celle où il s'est déplacé il est parti rencontrer le président là s'en a compté après le lendemain à favori madame je vais signer le document c'est déjà fait c'est déjà fait c'est déjà vendu quoi celui a signé et puis c'est terminé voilà la petite responsabilité et il était le ministre de transport les autres là on ne voit pas les signatures mais vous savez pour qu'Alfa Kondé a demandé à Ousmane Kaba est-ce qu'il peut lire la conclusion de la vente d'Erguide il dit qu'il ne peut pas lire demandez à Ousmane Kaba pourquoi il n'a pas lu ça demandez à Ousmane Kaba parce que tout le monde c'est Mamadou Silla qui l'a dit et Ousmane Kaba n'a jamais démenti et nous avons vérifié c'est vrai Alfa Kondé est-ce que tu peux lire la conclusion de l'enquête sur la vente d'Erguide il dit qu'il ne peut pas lire Alfa Kondé l'a cogné avec les papiers il dit ok fout le temps parce qu'on était en train de pousser Alfa Kondé pour arrêter ce loup le mettre en prison à cause d'Erguide c'est depuis ce jour elle a oublié le dossier d'Erguide il l'a mis de côté écoutez ça on va quitter ici pardon il dit qu'il n'y a pas de compagnie on a créé une compagnie avec les gens 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 on a créé une compagnie on a créé une compagnie on a créé une compagnie ça va faire Alfa Kondé ça va faire 21 Mamadi Dombouya était colonel colonel major Mamadi Dombouya vient de se faire bombarder général de corps d'armée de Guinée et cela par une procédure ubuesque honteuse qui humilie toute l'Afrique d'abord il a été proclamé général de corps d'armée par les militaires de son unité les forces spéciales les principaux chefs des forces militaires et notamment les forces spéciales qui sont son unité d'origine se sont réunis et l'ont proclamé général de corps d'armée c'est du jamais vu dans l'histoire de l'attribution des guerres militaires des militaires subalternes qui ne sont pas généraux qui plus est et qui se réunissent pour introniser un colonel un colonel introniser un colonel général de corps d'armée moi je ne suis pas un spécialiste du système militaire mais je sais que entre colonel et général de corps d'armée il y a plusieurs étapes il y a colonel major quand vous êtes colonel ensuite vous devez devenir colonel major après colonel major vous devez devenir général de brigade voilà après général de brigade selon ma compréhension vous devez devenir général de division oui après général de division là vous pouvez devenir général de corps d'armée oui astafroulai tu es colonel tu n'es même pas colonel major oui tu te fais bombarder par des gens qui ne sont même pas généraux oui c'est-à-dire par tes subalternes oui tu te fais bombarder général de corps d'armée oui quel est le message que tu envoies au peuple guinéen et à l'Afrique oui le message que tu envoies c'est celui d'une volonté de confiscation personnelle du pouvoir c'est ça le président Simi Goytia est là depuis depuis 2020 dans l'appareil de pouvoir du Mali et du jour colonel il aurait pu dire avec les faits d'armes que j'ai menés les combats que j'ai menés j'ai remporté des victoires décisives j'ai repris Kidal Baer Agelhoff Gundam il aurait pu se bombarder Maréchal personne ne broncherait au Mali pourquoi Simi Goytia ne fait-il pas cela parce qu'il sait qu'en le faisant cela donnerait le signal d'une volonté d'accaparement du pouvoir et l'affirmation d'un narcissisme du pouvoir Ibrahim Traoré est capitaine honnêtement à la tête du Burkina Faso Ibrahim Traoré a mené plus de combats que Mamedi Dumboya dans toute sa vie Mamedi Dumboya quelle guerre il a mené rien il y a quelle guerre en Guinée quels sont ses faits d'armes pour se bombarder comme ça il avait accompli quel fait d'armes rien Ibrahim Traoré est toujours capitaine au Burkina Faso il s'est maintenu capitaine il s'est maintenu capitaine Ibrahim Traoré refuse de percevoir même son salaire de président de la république président du Faso chef de l'état il refuse il refuse il dit de lui payer son salaire de capitaine les fonds spéciaux de la présidence il les utilise pour faire le service du peuple voilà écoutez écoutez vous les moutons des supporters du CNRJ c'est le nom de la courant c'est le nom de la courant qu'il a obtenu d'ailleurs sous l'administration Bazou Bazou le président Djeri ne s'est pas précipité pour se bombarder général de division général de corps d'armée puisqu'il est le président chef de l'état fantaisie pourquoi parce que ce type de comportement indique une volonté d'accomparement du pouvoir oui que fait Mamadi Dumbuya il se fait bombarder général de corps d'armée oui mais pour quel fait d'armes il n'y a pas dans l'armée guinéenne des officiers plus valeureux en termes de fait d'armes comme Mamadi Dumbuya et qui sont toujours colonels qu'a-t-il fait pour être projeté bientôt il va nous dire qu'il est maréchal bientôt il va nous dire qu'il est maréchal il va se moboutiser complètement c'est la moboutisation bientôt il va dire qu'il est maréchal il va attraper le syndrome de Mobutu il est en train d'attraper le syndrome de Debi il va dire qu'il est maréchal parce que le général de corps d'armée c'est petit il faudrait qu'il soit le premier maréchal de Guinée même le général Lansana Conte n'a pas osé se proclamer maréchal mais là où Dumbuya a commencé là où il a la tête qui commence à enfler je le vois déjà en train de dire qu'il est maréchal parce que comme il peut y avoir d'autres généraux guinéens de corps d'armée il va tout faire pour avoir un grade que personne d'autre n'a voilà les symboles de la confiscation du pouvoir quand vous voyez un dirigeant se comporter comme cela avec le pouvoir ce sont des signes qu'il ne veut pas le quitter ce sont les signes du syndrome de la présidence à vie à vie vous comprenez voilà les comportements de ces deux dirigeants qui exagèrent pas à l'AES les voilà je vous ai dit que je vous donnerai les preuves ils ne peuvent pas entrer à l'AES avec une telle mentalité l'alliance des états du Sahel elle est construite par des leaders qui donc si c'est moi qui avais dit ça on a l'air du nord Benito c'est-à-dire il se bombarde il se bombarde général de corps d'armée on dit qu'est-ce qu'il a fait comme fait d'armes quand on parle de fait d'armes il a fait quelle guerre il a fait quel combat il a fait quoi pour mériter le grade de général et puis quelles sont les personnes qui l'ont élevé au rang de général ce sont ces c'est ces subordonnés ce n'est pas un subordonné ce n'est pas là ce n'est pas un subordonné qui doit le mettre là-bas ce n'est pas un subordonné donc et ce sont des syndromes ce sont des signes de la présence à vie vous avez vu il est en train de parler de sa tête qui s'enfle parce qu'au fait les renseignements français les renseignements américains il n'y a pas quelqu'un qui ne sait pas aujourd'hui que Doumbouya est malade il est souffrant il est malade mais là il veut se maintenir au pouvoir parce qu'il connait sa suite est-ce que vous comprenez c'est là nous avons encore un vati et fray l'on donc vous les petits supportez là vous les petits supportez pas d'inrespiratoire vous les petits sur les scènes vous qui avez disparu là vous qui avez disparu ressaisissez-vous il dit qu'est-ce que genre de comportement ça c'est la vérité c'est qu'est-ce que genre de comportement envers le peuple de Guinée ou bien vous ou bien ça aussi parce que c'est un professeur qui enseigne dans les universités françaises ce n'est pas des petits professeurs parce qu'il pose la question de savoir quels sont les faits d'arbre les faits d'arbre que Doumbouya a fait parce que Ibram Traoré du Burkina a combattu il était sur le terrain il est venu faire le coup d'état il a accompagné Damiba pour faire le coup d'état parce que ça n'allait pas du tout c'est un homme du terrain voilà c'est un homme du terrain mais Ibram Traoré ne s'est pas tapé de garde Hassim qui vient de réconcrire des territoires il pouvait donner des grades de général mais il ne l'a pas fait il a maintenu il a maintenu son grade de colonel et puis ce qui est pire Ibram Traoré a refusé de prendre son salaire de chef de la jeune il demande carrément qu'on lui paye son salaire de capitaine et d'aucuns me diront mais il a un budget de souveraineté n'importe quoi le seul combat que ce monsieur a fait c'est attaquer la garde présidentielle et autant dans le faconder tuer les gens sous l'axe peut-être c'est ça ils ont pensé à cette situation là pour l'offre mais c'est pas ridicule parce que le monsieur fait allusion à son attitude à son comportement à son comportement le problème c'est son attitude c'est qu'il arrive c'est ce qu'il arrive quoi c'est ça le professeur fait allusion à ce qu'il arrive parce que si vous avez des mentalités comme ça vous avez des idées comme ça c'est que vous voulez une présence à vie parce qu'il dit encore même l'ancien raconté ne s'est pas comporté comme ça il veut faire comme l'ancien raconté mais qu'il ne s'est pas comporté comme ça tonton au brassier comment vas-tu il m'en débrouille il m'en sait comment la grand frère comment vas-tu donc vous vous qui avez votre cerveau à l'envers là vous devez revenir sur terre c'est pourquoi je demande tout le temps de regarder aujourd'hui c'est ce que le grand frère s'est venu dit c'est comme Kadhafi Kadhafi a fait plus de compte voilà des exemples il a maintenu son grade mais celui qui est en train parce qu'il l'a dit un bon matin comme ça il va être maréchal et puis ça ne chauffe pas ça ne chauffe pas il va être maréchal et puis c'est terminé qui va lui dire le contraire parce qu'il y a un vieux gendarme un vieux malhonnête qui s'est organisé qui s'est battu a démembré l'armée guinienne a désarticulé l'armée guinienne a mité tous les hommes forts et puis ce qui me plaît dans le récit des messieurs il dit la Guinée n'a pas des soldats des généraux plus formés que que Mali Dumbia oui c'est vrai la Guinée a des généraux qui l'a envoyé à la retraite quand tu prends les bundoukas qu'on dit ils ont fait des guerres les bundoukas c'est hein merci les bundoukas sont battus même Bisla Bisla les Bisla se sont battus ils sont nombrés comme ça des généraux c'est vrai donc c'est pour vous dire aujourd'hui ce type est en train de prendre un comportement très inquiétant un comportement il est en train de ramener vous les fous qui supportent le CNRD à la normale vous devez comprendre parce que ce que vous ne savez pas son seul combat c'est de prendre les hommes contre la garde présidentielle la garde présidentielle d'Alphacodi et puis il a été aidé vous savez ce qui fait la bravoure d'un coup d'état ou bien la réussite d'un coup d'état si c'est vraiment sanguiné ça veut dire que tu quittes ta base militaire tu veux affronter la garde sans aide parce que même si Bumbuya avait des chars des missiles quittait la base sans qu'on ne l'aide venir prendre l'Alphacodi ça allait prendre deux ou trois jours comme ça avant qu'il le prenne l'Alphacodi avant de prendre l'Alphacodi il a été aidé ça dit il y a eu tellement de facilité ça dit voilà que la doula à la molle avec le barcadine vous pensez que le barcadine a dit vous n'avez rien compris il a utilisé les uns et les autres d'abord le grand pouvoir qu'il a obtenu c'est le fait qu'il a trouvé un petit qui a désactivé toutes les caméras de surveillance c'était le premier acquis les caméras de surveillance parce que jusqu'à n'importe quelle heure ceux qui supervisent les caméras de surveillance sont là-bas si les caméras étaient là on allait le détecter depuis le marché de Madina ou à l'hôpital d'Oka avant que Doubouya ne vienne prendre Alpha Condé ou bien s'il n'avait pas installé certains on ne l'a pas aidé parce qu'on l'a aidé il n'est pas directeur des opérations sur le terrain c'est Alia qui était le directeur des opérations sur le terrain c'est Alia qui connaisse la capitale qui connaisse Caloum comme à infiltrer même la gâte et puis ils ont attendu la descente du premier groupe et le second groupe allait monter à une heure à deux heures plus tard c'est en ce moment-là ils ont passé à l'acte c'est tout merci beaucoup pour les étoiles c'est tout oh excusez-moi si c'est pas ça comment Doubouya peut quitter avec ces armes-là venu pétapét il y a le bata même quand il a pris Alpha Conde si c'est pas Namori pour faire sortir Alpha Conde par le pont 8 novembre mais pourquoi elle est mourie c'est lui-même qui a pleurisé il a pleuré il a appelé Namori pour dire qu'il y a le bata qui est en train de tuer mes éléments s'il n'adhère pas je vais tuer le président si Namori n'était pas complice Namori ça sent très bien qu'il n'est pas avec le président Namori savait qu'il n'est pas avec Alpha Conde il n'était même pas au palais il n'est même pas rentré au palais secrétien il n'était pas là-bas il n'était pas avec Alpha Conde il n'est pas rentré là-bas si c'est pas la complice de Namori c'est comme ça Namori a appelé les Philippes et autres pour dire ils n'ont arrêté ils n'ont arrêté ils n'ont arrêté tuer le président parce qu'il est bête c'est tout sinon à part ça quels sont les faits d'armes qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter le grade qu'il a là et puis être général autant nous lâchons la compter le dadis d'Alpha Conde toutes les étapes des général ont été respectées général de brigade général de quoi là-bas avant d'être général de corps d'armée il y a des étapes il y a trois étapes pour être général de corps d'armée trois étapes trois étapes avant d'être colonel général de brigade Nata comment vas-tu m'en c'est depuis Australie il faut l'ibagne bon ramadan Nata c'est tout maintenant qu'est-ce que ça là en ce moment là personne ne voit ce qui va arriver en Guinée Ander Lafola Ander Lafola parce que même les parents de Dumbuya ont compris aujourd'hui les parents de Dumbuya aujourd'hui ont compris que ce qui va arriver là est inévitable à tout le l'église c'est trop c'est-à-dire tout est bouché ils ne comprennent et ils n'entendent pas parce qu'il y a des petits plaisantins qui le rassurent des petits plaisantins qui ne sont pas armés qui ne sont pas armés mais qui ont la grande gueule qui savent parler aujourd'hui là surtout elle bat la lit lui il dit qu'il est le fils d'Eneridji il est le fils d'Eneridji de Dingre ils ont les médicaments ils ont tout il n'y a pas de problème Amara lui n'a jamais tiré une balle jamais Amara n'a étudié la fille demandait à Amara s'il a tiré une fois Amara il est général mais n'a jamais tiré Guy Bajakir n'est pas le sol c'est eux là qui sont en train de monter la tête du petit aujourd'hui Doubouya s'occupe de son traitement moi je le comprends il se traite parce qu'il est malade parce qu'il est malade sinon aujourd'hui quelqu'un qui gère comme ça le pays qui s'octroie comme ça des grandes et qui les donne des grandes ce sont des des sibatens des petites personnes hein ça n'inquiète personne à dire quand j'entends un autre voyant dire que j'ai écouté ça mais je laisse ça pour demain que Bogolan Abba est le seul qui a fait un test de Nestlé il a obtenu c'est-à-dire voilà il y a un autre supporter vraiment c'est un parent forestier il vient me parler de Bogolan Abba il sauve mes oreilles des choses dans mes fatigues que Bogolan Abba n'a pas été récompensé il mérite il mérite qu'est-ce qu'il a fait pour mériter dans ce pays-là dans ce pays-là c'est l'armée régulière qui s'est laissé faire nous avons des vrais officiers supérieurs des vrais officiers supérieurs n'est-ce pas il y a certaines personnes malgré qu'ils ont écarté certains officiers mais Idi Amin n'est pas fou pour les écarter ils sont là-bas ils sont là-bas quand vous avez ramené le patron de Rensers il était à Kamsar vous l'avez ramené à Krak c'est pourquoi le Kissel c'était pourquoi c'était pas pour Kohl Pivi vous avez ramené le Kissel c'était pourquoi c'est un commando de Rensers formé par les américains bon si lui devient général je peux comprendre parce qu'ils ont combattu en Sénat ils ont combattu au Libéria mais qu'est-ce que qu'est-ce que vous voulez mais Daniel aujourd'hui il est qu'est-ce qu'il en orgueille parce que là où tu es aujourd'hui c'est la honte qui fait que tu n'appelles pas à Fakonde sur les bras de téléphone avec le professeur à Fakonde pour régler le problème le courant est venu en partie à Conakry parce que nous ne tombons pas dans les pièges on dit qu'il n'y a pas d'eau qu'il n'y a pas d'eau au niveau de la retenue de qualité de son appétit c'est pas le courant que vous avez envoyé aujourd'hui bande de vauriers une gagne qui était là c'est une foutaise dans ce pays ça Alphonse merci Saint-Alphonse j'ai vu Saint-Alphonse j'en ai approché Saint-Alphonse pourquoi vous l'avez enlevé pour vous l'avez enlevé à Kamsa pour l'envoyer il était au jeune vous l'avez envoyé à Conakry c'était pourquoi c'est pas pour Claude parce que c'est deux amis mais lui n'est pas fou pour s'attaquer à Claude Pivy ce sont des vrais amis voilà des gens qui ont combattu c'est les gens là je l'ai vu en général mais moi nous sommes d'accord mais quelqu'un qui ne l'a jamais tiré même c'est nous même ça dit à notre façon on a un peu arrangé ta formation c'est un arrangement on est resté à faire un petit arrangement qui a pris le président Faconde ça dit nous sommes restés à faire des arrangements des arrangements jusqu'à qui a pris ce pays là avec un arrangement il dit sinon si quelqu'un devait être à la tête du bata à la tête du force spécial c'est comme celui qui était le patron du bata le bata a été représenté toujours par le meilleur le bata en tout cas parmi les 5 meilleurs on prend le meilleur pour le mettre au bata au bata en tout cas depuis le temps de l'instant raconté Dadi Sisekouba le bata a toujours eu le vrai chef même Sangaré était très bien Sangaré qui était au bata il était très bien aujourd'hui tâche générale de quoi là à le milliard la bata il n'y a plus d'argent ça c'est terminé parce qu'on n'avait plus rien mais toutes les prières des gens aujourd'hui c'est comment quitter c'est comment quitter dans ça là comment quitter c'est Alpha Konek qui est venu mettre des milliards dans la formation de l'armée guinienne le seul la vidéo du compte-rendu de Général Sikouba qu'on a été envers Alpha Konek tout le monde n'était pas là-bas voilà les vrais militaires guinéens qui étaient assis en face de le président Alpha Konek lorsque la passation la passation a terminé Général Konek est venu faire le compte-rendu présenter les officiers supérieurs Alpha Konek il dit qu'il ne connait pas tout le monde mais il a un objectif réformer former les officiers et lui va se baser sur la réqualification de l'armée guinienne et c'est ce que le monsieur a fait réqualifier l'armée guinienne tout son temps pendant 10 ans il a refusé qu'un général soit ministre de la défense il a pris un avocat un avocat et autres pour diriger pour être ministre de la défense il a oublié même l'affaire de Général pour être ministre de la défense et nous avons vu maintenant il dit qu'est-ce qu'il est en train de faire il a gâté notre armée guinée il a gâté tout il a gâté tout il a muté tout le monde à l'intérieur il a envoyé certains par-ci par-là ça c'est-à-dire il avait une liste dans sa main une liste de généraux de l'e1 Mait Kabele merci Mait Kabele Mait Kabele a beaucoup travaillé Mait Kabele Mait Kabele le post-afogon c'est un avocat c'est un juriste il l'a mis là-bas il a tout changé il est vraiment le post-afogon s'est beaucoup investi dans la formation même toi même toi Dumbuya quand tu es arrivé là on dit tu n'es pas bien formé ben Benamokot tu n'étais pas bien formé on t'envoie au Sénégal on t'envoie quelque part on t'envoie partout pour te former un peu mais moi je me demande même pourquoi c'était toi forcément qui devait être à la tête du banne à l'effort spécial parce qu'on dit la première analyse on dit que tu n'es pas bien formé c'est la taille là et ben Olivier Bouloket qui t'aimera de la mondiale la taille a trompé tout le monde au 24 le combat corps à corps au thé sinon les petits bangoulas là ils étaient forts dans le combat corps à corps c'est lui qui est blessé là les aliens là ils sont forts dans le combat corps à corps mais marrant pourquoi c'est toi et regarde le pays aujourd'hui parce qu'il y a la loi l'ingratitude là ça c'est la loi divine Allah ça c'est la loi d'Allah ton karamoko là ton bienfaiteur là tu le fais l'ingratitude là tu es foutu non il va il va jamais te pardonner ce qu'il dit là oui c'est ce qu'il dit là c'est Dieu qui a fait que tu es élevé oui c'est vrai Dieu peut envoyer un criminel à la tête d'un pays ça se passe ça se fait pour mater faire souffrir une population ingrate ça se fait mais toi t'as sorti là t'as sorti portez-vous bien on se reprend merci portez-vous très bien abdoumadir comment vas-tu sako respect à toi nata merci depuis Australie folie al-ben merci portez-vous très bien moi je pense que n'oubliez jamais que là où nous sommes comme ça jusque là nous ne parlons pas des politiques d'abord notre combat c'est comment se débarrasser de cet individu avec tout son groupe là tout son groupe là parce que si vous avez entendu Amara c'est ce que c'est ce qu'elle veut à l'Afrique aussi il a dit Amara avait dit qu'ils ont dissous le gouvernement pour donner du souffle à la transition c'était le mot d'ordre c'est-à-dire dissous le gouvernement pour donner du souffle entre Dieu et vous ce que vous avez vu là le nouveau gouvernement ça c'est donner du souffle à un pays est-ce que ce qui est fait là c'est pour donner du souffle à un pays quand vous repartez ramasser les Ousmane Gawal vous repartez ramasser les Amnet Akaba vous repartez ramasser les Dakar vous repartez vous ramassez les anciens et les Diamines vous repartez vous ramassez les mêmes ordures les Pismou ça c'est donner du souffle à un pays les gens sont en train de se partager le butin c'est un gain ils sont en train de se partager non merci frère ou merci merci beaucoup grand